Même pas le temps pour un petit soin thalassothérapie ou une séance dans la piscine, on est là pour bosser. Suite de notre périple donc, et cap au sud, vers la ville de Madia. Nous arrivons juste à l'heure de la prière. Silence, on tourne. Madia est un port de pêche longtemps resté à l'écart du développement touristique. Nous croisons Selma Hamza, une architecte. Elle fait partie de l'association de sauvegarde du patrimoine de la ville. Un combat jamais frontal, tout en nuances. Madia est longtemps restée une ville qui n'était pas touristique. Ah oui, bien sûr, elle a conservé ses habitudes et les effets d'ouverture qui peuvent être positifs par ailleurs, mais ne l'ont pas trop touché, n'ont pas trop perturbé sa manière, leur manière de vivre, le vécu des habitants de Madia. Un peu plus loin, quelques signes d'une Tunisie authentique. Est-ce que c'est un marché aux touristes ici Selma ? Non, pas du tout. C'est un marché qui a toujours existé. C'est un marché local, c'est les femmes qui viennent, qui vendent ce qu'elles ont, ce qu'elles produisent. Tous ces objets, tous ces tissus, toutes ces soirées font partie des costumes de la mariée. Ça, en fait, on met sur la tête. Ici, Madia, de toutes les manières, a conservé ses rites, a conservé sa manière de fêter les mariages, et aussi de construire le trousseau des jeunes mariés en fonction d'objets de valeur, et qui peuvent leur servir pour s'habiller, pour aller toute leur vie, et puis éventuellement, un jour, de les vendre aux besoins. Tout en soi. Selma, vous avez votre trousseau de mariage ? Bien sûr. Bon, alors tout va bien. On continue. On continue, direction la place du Caire. Au cœur de la Médina, apparaissent les signes d'une ville en cours de mutation. Alors, on observe deux couleurs aussi dans cette place du Caire. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Ça illustre bien cette bataille entre les couleurs locales, les couleurs d'une ville musulmane. Le vert ? Le vert, mais le vert avec ses différentes palettes, parce qu'il n'y a pas un seul vert. Il y a toute la symbolique, les tons, les nuances. Et le bleu ? Et la standardisation d'un bleu touristique, qui plaît, qui est certes joli, qui est certes beau dans certains endroits, mais qui, à lui seul, pourrait anesthésier toute la richesse des palettes de couleurs de nos villes. Une ville qui s'ouvre progressivement au tourisme de masse, doit-elle nécessairement vendre son âme ? Est-ce que le tourisme a droit de regard sur tout en Tunisie ? Le tourisme n'a certainement pas droit de regard sur tout, mais le tourisme, c'est un atout, c'est aussi un enjeu, il faut savoir composer avec. Il faut qu'on ait droit de regard sur le tourisme. C'est ça le plus dur. Selma nous emmène ensuite au bout de la ville, face à la mer, devant un site privilégié, où les promoteurs immobiliers ont finalement rendu les armes. Il a été question, dans les années 60, de transformer ce site, d'ailleurs, de gros projets touristiques, il y a eu une tentative de projets touristiques qui a été faite dans les années 60, mais actuellement, il y a une très forte résistance de la population, la population qui y habite encore, parce que les habitants de la ville se ressourcent dans ce cimetière. Les femmes, tous les jeudis après-midi, viennent visiter leur mort. Il y a une visite hebdomadaire qui se fait vers le cimetière. Les jours de fête, les fêtes religieuses, se passent au cimetière d'abord. C'est vital, ce cimetière. Sur cette jolie phrase, il est temps de se quitter. Sous-titrage Société Radio-Canada